Que l'on donne lecture du canon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous faire lecture du canon. Entre autres missions, notre confrérie s'est donnée celle d'honorer toute personne, française ou étrangère, mais bourguignonne de cœur, qui, par ses actions, ses écrits, sa façon de voir les choses, a servi et s'engage à continuer de servir la Bourgogne, Chablis, sa région et son incomparable vignoble. Tout à l'heure, seront appelées sur le podium certaines personnalités dont l'éventuelle intronisation a été retenue par notre grand conseil. Elles devront subir devant vous les ultimes épreuves jugées par le très sévère jury réuni derrière moi. Mais avant toute chose, notre protocole stipule que vous soyez faite lecture du mandement de Monseigneur, l'archevêque de Mayence, qui, en 1543, distribuait dans sa truculente bonhomie de si sages et de si précieux conseils. Selon la tradition, vous l'écouterez debout, dans un respectueux silence, et en signe d'assentiment, vous voudriez bien conclure tous ensemble, et d'une seule voix, ainsi soit-il. Vous restez debout, hein. Que celui qui, au troisième ou au quatrième pot, sans sa raison se troubler, au point de ne plus reconnaître sa fave, ses enfants, ses amis, s'en tienne à deux pots, s'il ne veut offenser Dieu, et se faire mépriser par son prochain. Mais que celui qui, après en avoir bu quatre, cinq ou six, reste en état de faire son travail et de secourir au besoin son prochain, que celui-là absorbe humblement et avec reconnaissance la part que Dieu lui a permis de prendre. Qu'il se garde bien, cependant, de dépasser la limite de six mesures, car il est rare que la bonté infinie du Seigneur accorde à l'un de ses enfants la faveur qu'il a bien voulu me faire à moi, son serviteur indigne. Que chacun de vous, mes frères, se fortifie donc le corps et se réjouisse l'esprit avec la quantité de vin que la bonté divine a voulu lui permettre d'absorber. Et selon la tradition, nous n'ajouterons rien à ses précieux conseils, sinon, pour vous tous et pour chacun, ainsi soit-il. Nous allons donc appeler maintenant Madame Marie-Hélène Christophe, je l'ai vue, Madame Odile Masson, je l'ai vue aussi, Elle est où Odile ? Elle est où Odile ? Ah, Odile. Et une jeune dame, Maéva Pendin. Pendin. Ils m'ont mis un dé, moi. Pendin, comme un vrai Pendin. Maéva, t'es là ? Je t'ai vue tout à l'heure. Pendin. Pendin, c'est bien Pendin. Ben, à mon avis, ils ont fait un tour déjà vers un cul, et bon, hein. Enfin, nous, on ne l'a encore pas goûté, mais à mon avis... Maéva, elle est où, Maéva ? Non, c'est pas tout. Bon, tu sais pas, on va comme... Vous l'appelez, Maéva ? Maéva ! Appelez-la ! Maéva ! Avant d'étiquer dans les caveaux, là. Avant d'étiquer dans les caveaux. Allez, c'est elle qui était vers l'église ? Oui. Bon, alors, les gens qui sont vers l'église, vous rentrez dans le caveau qui tient l'église, et vous dites à Maéva que nous l'attendons, au pas de course, au podium, bien sûr. Elle arrive ! Elle arrive ! Elle arrive ! Elle arrive ! Bon, ben, l'attendant, on va commencer, donc. Marie-Hélène. Un pas. Un pas. Vous deux, voilà. Stop. Marie-Hélène, vous êtes née à quelques kilomètres d'ici, dans la maison familiale, à Fontenay-Préchablis, où vos parents étaient agriculteurs et viticulteurs. Pour l'école, c'est tout naturellement celle de notre village. Il faut la reconnaître que ce n'est pas votre dada. Vous préférez aller l'hiver au bois avec votre papa, et au beau jour, garder les vaches, et aller en moisson pour conduire le petit tracteur, le Renault 22, ce qui était déjà mieux que les chevaux. C'est vrai, hein ? Non, c'était mieux que les chevaux, le tracteur ? Non ? Les deux. Ah bon. Dès la sortie de l'école primaire, certificat d'études en poche, direction Ravière, pour rejoindre l'école ménagère pendant plusieurs années. Mais c'est également l'époque des balles de campagne. Et ceux de notre génération, je parle de ceux de la mienne, entre autres, se souviennent de ces rotondes, où les filles attendaient que les garçons viennent les chercher pour danser. Quel courage on avait à cette époque ! Et qu'est-ce qu'on s'est pris comme vent ? Et justement, un jour de la fête de la Saint-Maurice à Collant, Vous êtes invité chez des amis, le bal bat son plein, et là, c'est la rencontre avec un oiseau prénommé Marcel. Il vous invite à danser, et c'est le coup de foudre. Mais voilà, à tout juste 18 ans, il faudra expliquer aux parents comment le Marcel doit être su. Apparemment, tout s'est bien passé. C'est vrai ? Pour preuve, le 14 d'avent 1970, cela n'a pas pâté en roue. C'est qu'il est rapide, le Marcel. Le mariage est confirmé, mais avec l'autorisation des parents, car à l'époque, la majorité est à 21 ans. Tout se déroule très bien, très bien même, puisque le 2 février 1972, ça ne pâte pas non plus, c'est la naissance de Gaëlle, et trois ans après, et trois ans après, le 5 avril 1975, celle de Sébastien, qui est aujourd'hui le président de la Saint-Vincent. Dès que ce petit monde a grandi, vous décidez d'aller travailler à mi-temps à Chablis, à la laiterie, à l'usine... Non, pour moi, c'est non. Qui c'est qui m'a donné l'élance bien ? Alors, à l'usine Birambo, c'est bon ? Oui, mais temps complet. Ah bon, d'accord. Bon, ben ça va. Bon. Non, mais on est un peu habitués, on est un peu habitués. Maintenant, c'est un autre travail que vous exercez, stressant, mais tellement valorisant. Vous savez pas ce qui vous attend, là, hein ? Celui de vous occuper de vos 5 petits-enfants, que vous promenez régulièrement, et qui n'oublient pas de vous apporter du linge à repasser, car eux n'aiment pas trop ça, alors que vous, ça c'est votre truc. Vous partagez également... Ouais, écoutez-moi. Vous partagez également l'une des passions de Marcel, la chasse. Ce qui vous amène quelquefois à traquer pour rabattre le gibier. Quand la chasse est fructueuse, vous aimez cuisiner les bons morceaux pour toute la famille. Et depuis plus de 2 ans, c'est une autre occupation qui vous anime. La fabrication de fleurs pour cette Saint-Vincent. Des soirs, des soirs et des soirs, dans l'annexe de la mairie, là, tout de suite à côté, ou chez vous, à la ferme des carrières, alors que, paradoxalement, vous n'allez pas en accracher une seule dans votre maison parce qu'effectivement, elle est située un peu au-dessus de nous à 1 km. C'est quand même le comble. Ça vous arrange ? Bon, ça va. En parlant de ça, là, on m'a raconté hier une petite anecdote. Je ne sais pas si c'est vrai. Je me méfie. Je me méfie maintenant. Ah, si, si, il faut le dire. Ah, ben, si, si, je veux le dire. Surtout que ce n'est peut-être pas vrai. Je suis disant qu'en accrochant, là, vous avez fait une fausse manœuvre, vous êtes tombé dans le rue avec la voiture. Enfin, un truc de fou, quoi. Alors, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Oui, c'est vrai. Ah, ben, ben. Pour une fois. Ceci dit, votre maman, il faut le savoir, Marie-Hélène, votre maman René, qui vient de fêter ses 100 ans à la maison de retraite de Chablis, doit être très fière de toute réalisation. Chers collègues du chapiteau, il me semble que Marie-Hélène, qui a passé un nombre d'heures phénoménales pour mettre notre Chablis à l'honneur, mérite amplement d'être élevée au grade de stylobate. Après avoir, bien sûr, réussi, le petit test qui va suivre. Mais là, je pense que ça va le faire. D'accord. Merci beaucoup. Dès le début, Odile était une petite fille pressée de profiter de la vie puisqu'elle vient au monde à six mois de grossesse. est née d'une famille de trois enfants, elle a deux petits frères. Elle passe ses 25 premières années de sa jeunesse en région parisienne à Montgeron, dans l'Essonne, avant de partir dans le sud, à Montpellier, tout près du berceau familial qui se situe à l'ouest de Béziers, plus précisément, bédarieux dans l'Hérault. Odile a une véritable passion pour les enfants. Après avoir travaillé quelques années en crèche, elle s'oriente vers l'enseignement, fait l'école normale Carcassonne et elle obtient son diplôme d'institutrice. à l'époque, il y avait un diplôme pour les instits. Et c'était très bien. La voilà alors partie sur les routes au fin fond des campagnes pour enseigner dans les petits villages et très souvent en classe unique. A la même époque, elle rencontre Luc qui fait ses études à Carcassonne. Et c'est ainsi que le destin de celui qui est né en Chartreuse et qui obtient un poste de technicien à la société Ramel dans la région, l'a conduit à remonter vers le nord, d'abord à Nolet, en Côte d'Or, puis à Chablis, l'obligeant à quitter son soleil méditerranéen. Mais quelle tristesse ! Pour celui qu'elle aime. Très vite, la famille s'agrandit avec Floriane en 88, 1988, parce que 1800, ça le ferait pas. puis Clément en 1992. Elle est aujourd'hui grand-mère de trois petits-enfants, Nathan, Jade et Maëva, qui font leur plus grand bonheur. Odile a enseigné quelque temps à Raufey, puis à Tonnerre. D'abord en primaire, puis en maternelle. Bien s'occuper des enfants et des petits, c'est très important pour elle, car c'est là que tout se joue. Passionnée par son travail, elle y consacre beaucoup de temps, travaillant très tard le soir à la maison pour que tout soit prêt le lendemain matin en casse. Celui qui prétend que les profs ne bossent pas, c'est qu'il n'en a pas connu la trempe d'Odile. Odile a toujours été une maman très occupée, car en plus de son travail à l'école et de l'éducation de ses enfants, c'est elle qui a toujours géré les affaires de la maison. Qu'est-ce que tu fous, Luc, alors ? D'une main de maître, pendant que son homme, justement, consacrait la majorité de son temps à s'occuper des clients vignerons, ben oui, on a besoin de lui, à produire de beaux raisins et élaborer les grands vins de Chablis, bien sûr. Après avoir habité dix ans à Fléy, la famille maçon a emménagé à Fier en 1997. Membre du bureau de comité de Saint-Vincent, elle était déjà très investie dans l'organisation de la Saint-Vincent tournante de 2001. C'est pourquoi elle s'engage à nouveau sans hésiter dans l'organisation de cette 53e Saint-Vincent. Réussir l'organisation de cette fête est un véritable challenge pour elle. Elle est en charge d'embellir l'église, d'organiser la messe, de s'assurer de la présence des artisans et d'organiser les animations ainsi que d'enregistrer les inscriptions pour le banquet par le canal du téléphone. Quel ouvrage ! Elle y met tout son cœur, toute son énergie, travaille 7 jours sur 7 jusqu'à point d'heure. Organiser une telle manifestation est extrêmement fédérateur et une chose est sûre c'est qu'elle a pris un réel plaisir à travailler avec toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de cet événement une très grande fête pour le plus grand plaisir de tous les animaux, de tous les amoureux, des vins de Chablis. Odile, quand tu t'investis, c'est pas à moitié, c'est à 200%. Odile, il est tout à fait évident que tu sois sur ce podium aujourd'hui pour être mise à l'honneur. Réussis notre petit examen et ainsi la confrérie des Piliers-Chablisiens pourra t'élever au grade de stylovate. Bravo ! Applaudissements 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 Maïeva est née à Mulhouse d'un père italien et d'une mère mauricienne. Toute petite, on la décrit comme un petit clown, notamment à l'occasion d'une fête de famille alors qu'elle n'a que 3 ans, elle attrape le micro et fait son show, très à l'aise devant l'assemblée. Il me semble cependant qu'en grandissant, tu as gagné en retenue. Mais attention, depuis toujours, il ne faut pas la contrarier, sinon elle vous fusille du regard. D'ailleurs, d'après son amoureux, elle pratique toujours les yeux revolvaires. Réussis On le lui pardonne car elle l'agrémente toujours de ses jolies faussettes. Des yeux revolvaires qu'elle me fait remarquablement bien face à ses détracteurs. À ne pas confondre avec détracteurs, mesdames et messieurs, au fond, derrière moi qui en rêvait jour et nuit en ce moment. Maéva a grandi en Alsace en rêvant de devenir gendarme, mais c'est finalement dans des fonctions d'aide-soignante à domicile qu'elle débute sa vie professionnelle. Il faut bien dire qu'elle ne s'épanouit pas vraiment à ce poste et que l'arrivée de Valentin dans sa vie tombe à pic puisque ce bourguignon la ramène tout droit dans Lyon. Après avoir embrassé Valentin, c'est ici qu'elle découvre le vin et décide d'embrasser une carrière dans ce domaine. Une formation à la brosse et un stage à fléhi plus tard, la voilà qui débarque à Fier, toute fraîche, diplômée. Petit à petit, Maéva se perfectionne à son poste administratif, mais passe aussi au pressoir pendant l'endange. Toujours volontaire, souriante et bienveillante envers tout le monde, elle s'est lancée dans l'aventure de la Saint-Vincent en prenant les fonctions de secrétaire. Ma chère consœur, mes chers confrères, voilà une impétrante qui gravit vite les échelons et arrive au top niveau. Pour les efforts fournis pendant ces longs mois de préparation de cette Saint-Vincent, son dévouement indéflectible et son amour pour notre Chablis, je vous propose d'élever Maéva au titre de Stilobat au sein de notre confrérie. Chère échanson, servez-la avec la plus petite mesure car bientôt chez Valentin et Maéva, un et un feront trois. Applaudissements 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 Le plus grand de tous les hommes Applaudissements 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 La 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 première manière, on l'avait refusé. Et bien mesdames, toutes nos sincères félicitations. Portez haut et fort les couleurs du Chablis comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Nous pouvons les applaudir. Alors vous restez là les filles, on a encore besoin de vous. Sébastien Christophe, il est là, je l'ai vu. Mikaël Bonnet, il est par là. Mikaël Bonnet. Oh non, quand même pas. Il arrive Mika ? Ok, ça marche. Dépêche-toi Mikaël, je te vois. Marcel Christophe, il est là ? Vous savez, celui qui est rapide. Ben alors Marcel ? Les années... Qui l'est Sébastien ? Ah ben voilà. Allez, venez voir mes trois gaillards là. Avancez voir un petit peu. Eh bien messieurs, notre grand conseil, dans sa sagesse, a décidé de vous nommer au grade de socle que vous méritez amplement, parce que vous avez travaillé nuit et jour pour préparer cette belle fête et puis nous recevoir tous. Et donc nous sommes très fiers et on va vous remettre vos cordons dans un instant avec vos diplômes, avec nos sincères félicitations pour tout ce que vous avez fait. On peut les applaudir. Bravo ! Bravo ! Qu'est-ce que vous voulez ? Non, 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 les putes. Au revoir. On va. On s'en est déjà dans les caméraux. Merci de toute façon. Marcel, avec ton courage et tout ce que j'ai appris, c'est un peu respecté. Merci à vous. Merci pour cette belle journée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et encore un grand merci à tous les bénévoles. Je vais vous demander de reculer un petit coup. Et je vais demander à nos deux reines de s'avancer, s'il vous plaît. Et bien, chers amis, je vais vous présenter nos deux reines, celle qui va nous quitter et celle qui va reprendre le chemin aux côtés de la confrérie pendant toute l'année 2024. Ma petite Charlotte, tu as porté dignement et avec fierté les couleurs du Chablisien à nos côtés durant toute cette année 2023. Tu as été très fidèle, surtout avec ton accompagnatrice Lisette qui ne t'a pas laissé tomber. Les membres du chapitre ont été très sensibles de voir que dans toute notre jeunesse, il y a encore des jeunes filles qui ont une sensibilité et une tradition vigneronne. Un grand merci à vous. La maison Laroche ne trahit jamais ce modèle Chablisien. Nous sommes désolés, chère Charlotte, de n'avoir pas pu partager des déplacements lors de nos chapitres. Le Covid est pensé par là et pour remettre la machine en route, c'était quand même pas si facile que ça. Et de la part de tous mes confrères, nous t'en souhaitons le meilleur pour tout ce que tu vas entreprendre à partir d'aujourd'hui. Merci Charlotte et tous ensemble, nous allons lui faire un bon bourguignon. Et puis permettez-moi de vous présenter celle qui va représenter à nos côtés le Chablisien pendant toute cette année 2024, Floriane. Floriane. On peut l'applaudir. Je ne l'ai pas entendu, mais vous l'avez pensé très fort. Il semble que vous la connaissez déjà. Eh bien Floriane, sincèrement, ça nous fait très plaisir de te retrouver et que tu arbores à nos côtés les nouvelles couleurs du Chablisien jaune et vert. Avec mes confrères, nous gardons un excellent souvenir de ton passage parmi nous quand tu étais reine des vins de Bérue. Un grand merci. Ça fait deux ans que Floriane habite Fier et donc ses aînés l'ont élue reine des vins de Fier pour toute l'année 2024. Eh bien ma chère Floriane, nous sommes contentes que tu sois revenu parmi nous et on va te faire encore un grand bon bourguignon. Merci beaucoup. Bon mesdames et messieurs, ne partez pas tout de suite, notre chapitre n'est pas terminé. Vous savez que tous les ans, on offre un petit présent à nos élus sur les événements qui se sont passés ou qui vont se passer. Alors je vais demander à nos élus de passer devant parce que j'ai quelque chose à leur transmettre. Où que sont mes sacs ? Alors j'aimerais bien... Monsieur le préfet, vous pouvez vous avancer aussi, vous êtes concerné. Ah c'est vrai qu'il n'est pas élu. Ah excusez-moi monsieur le préfet, tout le monde ne peut pas être nommé. Vous n'avez pas le droit de réponse. Alors mes chers amis, mais c'est une très très belle plaisanterie. Et vous savez qu'on a vécu depuis 10 ou 12 jours une certaine manifestation. On a vu des défilés de très très beaux tracteurs. Et pour montrer notre solidarité avec nos collègues agriculteurs et éleveurs, parce que ça, ça nous touche dans le plus profond de notre cœur, parce qu'on travaille la terre aussi comme eux. Et alors, j'ai décidé, ou on a décidé d'offrir, donc un non-élu, il y a des élus, un petit présent, donc qu'ils vont garder en mémoire de la Saint-Vincent de Fiers. Alors, Laurent, prends un sac, voilà, et puis voilà. Alors, prends voir, il y a un sous-main-train là-dedans. Alors, mesdames et messieurs les élus, c'est un sous-main-train fermier. Donc la production de lait est à moins de 10 km de chez nous. Donc c'est des vaches qui mangent du foin, de l'herbe, du grain, qui n'ont jamais bouffé d'hormones, qui n'ont jamais eu de postilles, enfin de soja, pardon, qui n'ont jamais eu de postilles d'hormones derrière les oreilles. C'est du pur, dur, de notre cru, d'à côté de Saint-Florentin. Et vous allez voir, c'est donc un sous-main-train fermier. Et pour sensibiliser ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours, on a décidé de leur offrir un petit tracteur. Alors, on voulait une fabrication de jouets locales, mais ça, ça n'a pas été facile. Alors malheureusement, ce joli petit tracteur avec un chargeur frontal, normalement c'était prévu pour les CRS, mais on ne s'en est pas servi. Ensuite, c'est de fabrication chinoise. Alors, je suis comme vous, vous me faites tout, mais je suis comme vous, moi. Alors, comme le président Macron, on y a fait arriver à rentrer dans le citron qu'il fallait tout ramener nos fabrications en France, donc avec l'administration française, vous savez que c'est très rapide, d'à partir du moment où on en a l'idée jusqu'à la finalité, on est tous en retraite. Tant et si bien que ça va leur servir de presse-papier. Parce que vous savez qu'on en a de moins en moins, mais on a nos archives qui sont de plus en plus pleines. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce sac ? Ah ! Ça, c'est un petit sac de jachère fleuri. Donc ça, c'est offert par la FNSEA. Parce que comme à Bruxelles, ils ont eu moitié l'autorisation de ne pas avoir les 4% supplémentaires, ils ont dit qu'est-ce qu'on va foutre de toutes ces graines ? J'ai dit, donne-moi-en 5 paquets, je sais à qui les donner. Vous pourrez répondre ça dans votre jardin ou dans un espace vert, sachant qu'une fois que c'est planté, vous n'avez plus le droit de le détruire. Ah ! Je n'y pensais plus à ça. Ça, c'est une combinaison de protection. Alors ça, ça a été sponsorisé par un marchand de poudre de perlimpin pain local. Non, ça, mon garçon, c'est une combinaison que vous mettez quand vous allez prendre l'avion et aller à l'étranger en dehors de nos frontières. Parce que là-bas, ils utilisent encore des fongicides qu'on n'utilise plus chez nous. Alors, pour protéger votre santé, on a dit qu'on allait acheter une combinaison. Alors, surtout, ne l'oubliez pas et revenez-nous en bonne santé ! Eh bien, Laurent, on va leur offrir ça ! Alors, j'en ai que cinq, hein ! Tu fais gaffe, hein ! Eh, madame, oui, je vous en prie. Bien, mesdames et messieurs, on va vous libérer. On va tous vous souhaiter une excellente Saint-Vincent-Tournante. La QE est excellente. Profitez-en. Les gendarmes sont là, ils sont même avec nous. Ouais, merci Yvon. Alors, moi, je voudrais profiter de la présente de la gendarmerie et saluer le colonel Nani, le patron de la gendarmerie départementale. Et je voudrais le remercier depuis cette tribune de m'avoir laissé un message cette semaine m'annonçant une manifestation de mes collègues agriculteurs, de la Vallonnais. Alors, moi, j'ai eu la mauvaise idée d'installer ma permanence à côté de vos services, monsieur le préfet, à côté de la sous-préfecture. Alors, le préfet, il a eu droit à dix bennes de fumier. Et puis, comme il en restait un petit peu, mon colonel, ils m'en ont mis une demi, c'est ça ? Alors, je leur ai dit, je leur ai dit, j'ai assez de fumier à la maison, c'est pas la peine de m'en mettre. Et puis, pour terminer, parce que j'ai vu qu'il y avait une institutrice tout à l'heure. Elle est là ? Alors, je voudrais vous parler de la ministre de l'Éducation nationale. Vous savez comment elle s'appelle ? Amélie Oudea Castera. Ça fait AOC. Voilà. Eh bien, vive la ministre, et puis vive votre métier. Bon, alors, les amis, comme vous êtes tous en forme, je vous sens à donf là, on va tous chanter la Bourgogne. Au sein d'une vigne, j'ai reçu le jour, ma mère était digne de tous mes amours. Depuis ma naissance, elle m'a nourrie en reconnaissance, mon cœur la chérie. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu le guignon. Quand je vois rougir ma treuille, je suis fier d'être Bourgogne. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être Bourgogne. Bonne fête à tous ! Merci ! Je suis fier d'être Bourgogne, je suis fier d'être Bourgogne. Je suis fier d'être Bourgogne.